bonjour à tous je suis un panux formateur et consultant en gestion de projet et bienvenue sur project it donc aujourd'hui je vais faire un podcast un petit peu particulier puisque je n'ai pas de script où je n'ai pas de trame bien définie mais j'aimerais aborder en fait des sujets qui me tiennent à coeur et qui sont des actualités dans l'entreprise de manière on va dire plus ou moins naturel sans forcément avoir de plan bien défini sur ce que j'ai envie de vous dire donc aujourd'hui j'aimerais aborder à peu près deux trois grandes thématiques qui se rejoignent c'est à dire la gestion de projet dans les entreprises bien évidemment mais également la perception en fait que les spécialistes ou les gens du métier ont de cette activité qui couvre on va dire un panel assez large finalement de tâches et de responsabilités et comment en fait ils l'interprètent parce qu'en fait on on s'imagine très facilement que bon ben la gestion de projet ça peut être simple que suffit d'en fait de déployer une simple méthode comprend au hasard après deux trois lectures de blog sur internet et puis on sera en capacité de gérer un projet alors non ça se passe pas comme ça dans la vraie vie et ceux qui vous vendent d'une formule magique une méthode magique ou des outils qui vont régler tous vos problèmes se trompent lourdement et ils ont leur propre croyance en fait puisqu'ils ont eu une expérience positive dans leurs projets qu'ils ont mené ou dans lesquels ils ont participé avec ces outils là dans un domaine encore une fois qui peut être très spécifique et qui pense qu'en fait ça peut convenir à tout le monde donc il ya en fait deux notions dans cette cette façon de voir les choses il ya le biais du survivant c'est à dire moi j'ai réussi donc finalement tout le monde peut réussir alors que généralement quelqu'un qui va essayer de reproduire le même procédé va se tromper ou va échouer et il ya une deuxième notion en fait c'est ce qu'on appelle un petit peu le l'outil magique c'est à dire qu'on va savoir comment manipuler un outil et on pense qu'on va pouvoir l'utiliser dans n'importe quel cas précis ce qu'il faut savoir dans la gestion de projet c'est que ce n'est pas une histoire de méthode ou bien de doute si comme je vous le disais c'est avant tout du bon sens de la logique et de la communication avec les gens pourquoi parce que la gestion de projet va surtout fonctionner sur les informations que vous avez qu'on vous donne que vous pouvez récupérer et qui vont vous servir ensuite pour construire toutes les phases toutes les étapes de votre projet pour arriver aux résultats qui sont attendus à partir de là on doit se poser la question mais un projet qu'est ce qu'on fait dans un projet quand on veut atteindre des résultats via un projet comment on peut les obtenir tout ça c'est les questions qu'on se pose en début de projet évidemment mais en fait il faut tout simplement comme je vous disais discuter avec les gens et leur apporter une solution dont ils ont besoin qui permettra de résoudre leurs problèmes mais il n'y a pas que ça dans un projet il y a aussi toutes les activités qui sont connexes qui vont nécessiter des phases des activités des tâches avec des gens qui auront des compétences très différentes et qu'il va falloir aussi effectuer toutes ces phases par lesquelles vous allez passer du début d'un projet où en fait on va discuter avec les personnes qui ont constaté un problème qui aimeraient résoudre un problème qu'ils ont déjà un petit peu identifié toutes ces discussions vont amener à une réflexion qui va déclencher un projet après dans un contexte d'entreprise généralement ça va être des gens qui ont une vision globale des activités qui vont constater une défaillance quelque part que peut-être une partie opérationnelle ne verra pas parce qu'elle n'est pas concernée par ça et donc va remonter les informations à plus ou moins haut niveau pour ensuite se poser la question est-ce qu'on lance un projet pour pouvoir régler ce problème ou pas est-ce que ça va nous apporter des bénéfices est-ce compté ou pas et donc on va cadrer le projet c'est la première étape en fait qu'on fait on va discuter un petit peu avec toutes ces personnes pour voir si le problème qu'on a détecté est réel et ensuite on va se dire bien on a pu voir que oui on a un impact qui est suffisamment important pour nous mettre un petit peu en difficulté et donc il va falloir le régler donc ici vous voyez il n'y a même pas de méthode on démarre un projet en se posant simplement de bonnes questions en se disant ok on a un problème mais est-ce que ce problème est réel est-ce qu'il nous impacte réellement et si on le résout quels sont les avantages qu'on veut obtenir par la suite c'est au fur et à mesure qu'une équipe projet va se construire avec différentes personnes qui pourront aider à sa construction par exemple des managers de ressources qui pourront dire bon ben voilà le projet va être lancé donc on va tout simplement attribuer certaines personnes qui sont libres actuellement sur ce projet pour qu'ils puissent travailler dessus et ça peut être un chef de projet ça peut être des techniciens ça peut être des consultants des prestataires externes avec qui on travaille généralement pour ensuite effectuer le projet et là à ce moment là on va définir les résultats qu'on souhaite atteindre c'est à dire ok on a identifié notre problème mais quel résultat on doit obtenir quand on va résoudre ce problème pour encore une fois s'assurer que l'entreprise derrière puisse obtenir des avantages des bénéfices ou bien récupérer un bénéfice ou un avantage qu'elle vient de perdre à cause de ce problème donc on passe par des phases de réflexion et là il y aura deux choix qui va se faire soit on a vraiment une vue bien définie du problème on a compris d'où il venait et là à ce moment là on va déployer une solution en correspondance et on pourra passer plusieurs semaines à discuter à faire des analyses à rédiger de la documentation pour définir ce que sera la solution mais également toutes les étapes du projet pour assurer sa livraison que ce soit le produit qu'on va développer ou bien toutes les tâches qu'on doit effectuer encore une fois pour obtenir les résultats attendus ou alors on a besoin de tester on ne sait pas encore concrètement ce qu'on peut déployer comme solution soit parce que tout simplement le besoin n'est pas encore clair ou alors on ne sait pas encore la meilleure des solutions à déployer par rapport à une problématique bien identifiée dans tous les cas vous allez devoir vous poser la question j'ai ce problème quelle va être la solution et cette solution comment je peux l'obtenir ici encore une fois pas de question de méthodologie pas question d'outil magique juste un bon niveau de questionnement des réflexions de l'analyse et après on passe à l'action et pour pouvoir passer à l'action encore une fois pas de secret on discute avec les gens on collabore avec eux on récupère les informations qui sont nécessaires on les traite on les analyse ça nous permet d'obtenir certains résultats qui vont nous aider à la prise de décision et on passe à l'activité suivante ainsi de suite ici je ne parle pas de modèles séquentiels je parle réellement de gestion des activités pour obtenir un résultat et en fait vous verrez dans vos activités respectives qu'en fait ce qu'on fait c'est qu'on itère constamment sur ce genre d'activité à chaque fois je récupère l'information à chaque fois de l'analyse je la traite je regarde ce que je peux en retirer je teste pour voir si ça peut être ça si on peut partir vers cette direction et si je vois que on n'est pas totalement sûr on recommence le process jusqu'à arriver à un certain niveau de résultats satisfaisants pour ensuite passer à l'étape suivante et ces activités ces tâches que vous faites ou ces analyses que vous menez vous les faites tout le temps et c'est ça qui va vous permettre de gérer votre projet la prise d'information son traitement et le résultat qu'on a derrière après le traitement de cette information vous pourrez passer après par des phases qui seront totalement différentes selon votre projet ça peut être pour livrer un logiciel ça peut être pour développer une infrastructure ça peut être pour construire un bâtiment peu importe c'est comme ça que vous allez fonctionner dans tout type de projet et il n'est pas question de méthode quand on parle de waterfall ou d'agile tout cela ce sont des modes de développement qui vont vous aider à gérer certaines parties pour organiser l'équipe afin de faire certaines tâches pour obtenir certains résultats mais ça ne va pas vous assurer de gérer l'entièreté de votre projet déjà de 1 ce ne sont que des modèles d'organisation spécifiques à certains contextes mais qui ne peuvent pas être dupliqués ou appliqués à d'autres domaines ou même parfois des projets qui sont similaires à l'infini il va falloir toujours se poser les bonnes questions de savoir si on peut développer notre projet au travers d'un modèle spécifique qui existe ou pas et à ce moment là ben on développe sa propre organisation et comment on fait pour développer sa propre organisation et bien on s'appuie sur ces modèles pour ensuite se dire bon mais on va pouvoir prendre cette partie là du modèle parce que ça correspond plus ou moins à notre besoin mais par contre il va falloir qu'on adapte certaines parties pour que ça puisse correspondre à nos contraintes internes parce que toutes les entreprises ont leurs propres contraintes et elles doivent moduler adapter gérer ces autres organisations pour qu'elles puissent convenir à leur environnement tout simplement par la suite vous allez devoir développer un produit et encore une fois pas de méthode magique développer un produit ça reste du bon sens de la logique on part du besoin on définit les résultats qu'on souhaite atteindre ces résultats on va les traduire via le produit de manière technique qui nous permettra d'obtenir ces résultats on va tester régulièrement pour voir si le produit nous permet de les atteindre ça peut être des résultats en termes techniques de performance ou bien en termes métiers pour que les gens puissent utiliser le produit et résoudre leurs problèmes et lorsque c'est prêt on rend accessible le produit et cela que ce soit de manière partielle ou de manière totale en agile on va livrer des fonctionnalités au fur et à mesure qui vont fonctionner qui vont apporter la valeur rapidement mais on le fera parce que notre contexte nous permet de le faire si on ne peut pas le faire parce qu'on a des contraintes lourdes on n'adopte pas cette approche là on va adopter une autre approche qui conviendra mieux à notre contexte donc on ne peut pas en fait appliquer de méthode toute faite pour pouvoir gérer un projet tout simplement parce que la gestion de projet ça va être des tâches des phases des activités qui vont être très différentes qui vont devoir être planifiés à plus ou moins haut niveau avant d'être réalisé on ne peut pas en fait partir sur un projet avec une tâche qu'on a tout simplement pas défini pour se dire on va partir vers cette direction et on va forcément y arriver non ça ne se passe pas comme ça il faut prendre du recul se poser réfléchir récupérer les bonnes informations et après prendre des décisions quand on a analysé ces informations et pour ça on discute avec les gens on essaye de s'entourer de personnes compétentes qui vont nous aider à apporter cette structure dans nos tâches et dans nos phases de projet pour ensuite les réaliser et le problème aujourd'hui qu'on a au travers de ces de ces personnes qui en fait vendent un peu du rêve je le dis directement c'est que elle vous apporte une solution toute faite qui dans la théorie peut vous aider à résoudre n'importe quel problème mais dans la réalité ça ne se passe pas comme ça on a beaucoup de modèles de méthodes qui ont été théorisés qui ont été standardisés mais généralement les entreprises les mix avec plusieurs autres pratiques des pratiques déjà existantes qui sont externes avec d'autres méthodes par exemple ou bien leur propre processus interne qu'elles ont développé donc quand on vous dit aujourd'hui un projet ça se gère de cette façon n'écoutez pas ces gens là faites vous confiance dans votre réflexion à vous dire j'ai un projet qui est singulier c'est mon projet certes on pourrait croire qu'il ressemble à un autre projet mais ce n'est pas le cas il a sa propre singularité dont vous devez le traiter en conséquence chaque projet on le commence dans une phase de cadrage on va définir ses grandes phases et pour cela on discute avec les gens au travers de différentes analyses qu'on va mener ensemble pour définir ce qu'on fait lors des prochaines étapes ensuite on installe l'organisation qui nous semble la plus pertinente et après on fait le travail derrière il existe une multitude d'outils qui vont vous aider dans des cas spécifiques à gérer votre projet je pense notamment à la planification certains vont utiliser par exemple de manière très classique un diagramme de gantt d'autres pour eux ça ne va pas être la chose la plus adéquate à leur activité ou à leur responsabilité ils vont plutôt utiliser un simple trello ou un simple jira pour pouvoir bien découper les tâches de chacun et après on va pouvoir lancer tout simplement des cycles de développement très court pour faire le travail mais tout cela va dépendre encore une fois de votre gestion de votre projet de votre activité de votre contexte de vos responsabilités j'aimerais terminer ce podcast en vous donnant quelques bonnes pratiques mais également quelques conseils pour pouvoir bien comprendre ce qui vous attend quand vous allez lancer un projet déjà de 1 essayez de discuter avec des expérimentés qui pourront vous dire très sincèrement que évidemment il faut commencer par le début ça c'est sûr et qu'au fur et à mesure il faudra imaginer votre propre façon de vous organiser pour pouvoir le gérer ensuite pour pouvoir vous aider à gérer votre projet il faut vous former alors je suis pas là pour vous vendre une formation vous pouvez très bien vous débrouiller sans moi par contre il faut absolument que vous compreniez en fait les outils qui existent sur le marché les modèles d'organisation qui existent également certaines méthodes qui peuvent être aussi intéressantes pour savoir déjà comment elles peuvent vous aider de plus il faut que vous soyez en maîtrise sur les grandes phases d'un projet et comprendre qu'est ce qu'il y a dedans dans un projet on livre un produit qui amène à un résultat donc quand on essaye de dire il faut diviser maintenant la gestion de produits et la gestion de projet c'est totalement faux on a toujours fait du produit dans les projets sauf qu'on les a fait de manière peut-être différente d'aujourd'hui où il n'y avait pas une démocratisation de l'agile tel qu'on a actuellement mais ça a toujours été le coeur d'un projet on doit pouvoir répondre à un besoin et apporter de la valeur aux parties prenantes qui sont intéressés par le projet généralement les utilisateurs ou les responsables d'une entreprise donc on va livrer une solution et la solution c'est un produit donc quand on fait un projet il y a tout autant cette phase de produits où on va se poser les questions de savoir vers quoi on se dirige comme type de solution mais également ce qu'on rajoute c'est toutes les phases toutes les activités qui n'ont pas un lien direct avec le produit mais qui sont nécessaires pour sa réalisation pour son bon fonctionnement ou pour son utilisation si je développe un logiciel évidemment c'est mon produit mais peut-être qu'au préalable il va falloir que je fasse une mise à jour de mon infrastructure pour supporter ce nouveau logiciel donc c'est un exemple très simple mais qui est assez parlant le produit c'est le logiciel très bien je vais adopter un modèle d'organisation pour cela mais au préalable avant de pouvoir faire mon logiciel il va falloir je puisse installer une infrastructure capable de le supporter et ça je vais devoir le développer entre guillemets d'une façon différente de mon logiciel et pourtant ça va être deux phases d'un même projet c'est pour ça que je vous disais il n'y a pas de méthode magique parce que votre projet va se découper en certaines phases qui vont être toutes différentes et c'est à vous de bien comprendre chacune de ces phases pour choisir le modèle d'organisation le mode de développement le plus approprié et je ne vous parle pas des autres activités nécessaires à la bonne gestion d'un projet quand on va planifier on va planifier les délais pour s'assurer que le projet soit livré dans les temps en fonction des contraintes de son client ou de ses utilisateurs mais on va également devoir gérer d'autres aspects tels que le budget qui nous sera attribué qu'il va falloir bien répartir entre chacune des phases de notre projet tout simplement pour pouvoir acquérir certaines ressources ou bien faire appel à certaines personnes qui va nécessiter de mobiliser une certaine partie de budget et aussi on pourrait parler de la gestion des risques qui peuvent intervenir durant la mise en oeuvre d'un projet et qu'il va falloir tout autant gérer que le produit qu'on va devoir réaliser parce que des risques qui interviennent pendant un projet peuvent entraîner des retards des dépassements de budget une destruction de la cohésion de l'équipe parce que on va se renvoyer la faute parce que certains n'ont tout simplement pas anticipé ce genre de problème et ça c'est de la gestion de projet on n'est pas sur le produit on est sur une activité nécessaire pour la livraison complète du projet autant le produit en lui-même que d'autres tâches ou d'autres activités nécessaires à sa bonne réussite et pour terminer une dernière chose avant de conclure ce podcast la théorie est tout aussi importante que la pratique vous aurez une distinction avec des gens qui vous diront la théorie c'est bien mais la pratique ça se confronte durement à la théorie et on se rend compte finalement que la théorie était fausse ce n'est pas vrai ces gens là n'ont tout simplement pas compris la théorie ou bien l'appliquent très mal je ne dis pas qu'il faut absolument que la théorie conforte la réalité je dis simplement que la théorie vous apporte une base qui vous permettra ensuite de choisir la meilleure façon de gérer votre projet si je prends un exemple par rapport à scrum qui est un exemple extrêmement parlant aujourd'hui certaines personnes vont vous dire oui mais dans la réalité scrum ça ne marche pas c'est faux scrum ça marche dans certains contextes et quand on respecte les règles ce qui ne marche pas c'est de prendre un framework tel que scrum garder ce qui nous intéresse et éliminer ce qui nous intéresse pas parce que tout simplement n'a pas envie de l'appliquer ce qu'il faut faire c'est comprendre la théorie garder les éléments les plus importants pour que ça fonctionne et derrière on peut moduler en fonction de la situation je reprends le cas de scrum mais scrum c'est un framework c'est un cadre de travail ce n'est pas une méthode et un cadre de travail vous permet d'avoir une base pour ensuite vous permettre de moduler une organisation en fonction de votre situation donc si nous respecter pas de base ce que vous préconise un cadre tel que scrum il est évident qu'à la fin quand vous allez développer un produit de manière agile avec cette pratique là et bien vous allez échouer parce que vous ne maîtrisez pas les bases et vous ne respectez pas ce qu'on vous indique de faire donc essayez de bien comprendre ces pratiques là ces outils de pouvoir bien comprendre cette théorie quand ensuite vous allez passer sur la pratique tout simplement appliquer ce qu'on va vous indiquer de faire rien ne vous empêche ensuite d'adapter ce modèle là tant que vous ne transgressez pas les grandes règles les grandes pratiques qui sont nécessaires pour le bon fonctionnement d'un modèle d'une pratique ou d'une méthode je vous remercie d'avoir écouté ce podcast j'espère que cette façon de procéder pour mon contenu vous convient évidemment n'hésitez pas à m'envoyer des messages que ce soit à partir de mon site internet de mon profil linkedin pour me donner des idées ou me faire certains retours c'est toujours apprécié je vais essayer de reprendre un petit peu cette formula parce que pour moi c'est beaucoup plus simple que de voir cadrer l'ensemble d'un podcast de a jusqu'à z cette partie là je la réserve surtout pour youtube donc n'hésitez pas à aller sur ma chaîne youtube pour avoir des formations longues qui sont gratuites qui sont disponibles à tous et qui vous permettront de comprendre justement certains concepts pour les appliquer ensuite sur le projet et j'essaie de réserver cette partie un petit peu plus relax pour les podcasts audio que je diffuserai toujours sur les plateformes comme spotify ou bien appel podcast dans tous les cas je vous remercie encore une fois pour votre soutien et je vous souhaite bonne chance pour vos projets